bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel let's play de pokémon alola et canto sont plus proches qu'on ne le pense ah en fait je suis sorti je voulais juste ça a l'air crédible vu comment ils prennent le bateau pour aller à canto assez souvent en plus on dirait coucou tu as dormi comme un complexe et voici qui allola il fait trop beau aujourd'hui avec la petite brise marine qui va bien et tout là ça m'a motivé pour venir te voir moi où ils brillent bien moi à voir mieux de canto à pièce d'or sur ton front est vraiment brillant dit donc bien il est très heureux ni à miens en fait il ya des gens bizarres de notre foie qui te cherchait tout à l'heure c'est eux qu'ils ont la cote les maîtres d'allola le viège qui emmène et ouais il ya les mais c'est les maîtres de la ligue bravo je sais pas exactement ce qui rend ce titre de maître si singulier mais je suppose que ça signifie que tu posais d'une grande force il se trouve que j'ai justement une faveur à demander à une combattante d'élite les ultras chimères ont fait leur apparition à haponis elles ont sans doute profité de l'ultra brèche ouvert par necrozma pour venir dans ce monde et on s'est dit plutôt qu'embêter la doyenne demandons directement maître les ultras chimères trop bien je vous préviens j'éduquais moi on va se taper l'incruste obligé parfait c'est un honneur d'avoir de l'est des meilleurs dresseurs d'allola à nos côtés on va partir pour poni dès maintenant vous venez avec nous on vous rejoindra plus tard d'accord on vous attend pour être poni j'ai des choses à faire maintenant que je suis devenu maître de la ligue c'est plein de responsabilités vous savez pas vous n'avez pas à quel point bref bref rien du tout je reviens du coup nous nous retrouvons au royaume lana qu'il a géré du royaume du monde à la nana en vérité cette vidéo a été coupée je suis partie capturer des pokémons notamment un pyro ni c'était super dur à capturer parce qu'il est super rare bref je l'ai entraîné et je vais vous montrer son évolution elle évolue au niveau 59 donc c'est très long oui oui bah c'est le pokémon qui évolue le plus le plus tard par rapport au premier stat ouais voilà du coup c'est celui qui a le plus grand délai entre 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 ces deux formes en fait voilà mais on n'est pas là pour ça pourquoi est-ce qu'on est au monde lana qu'il a c'est pour moi et du coup il faut lui demander d'apprendre d'apprendre une attaque bien particulière parce qu'il ne peut pas l'apprendre tout seul et il faut lui apprendre draco choc mais bon je l'ai déjà appris donc je ne peux pas montrer quelque chose que j'ai que j'ai déjà et du coup voilà c'est très important retourner au monde lana qu'il a il faut une écaille coeur je sais pas d'où elle sort on a eu je sais pas d'où elle vient mais on en avait une à part à bien 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 du coup moi j'ai moins entraîné mon fémini que toi donc voilà ouais bah je pensais que tu l'avais entendu ce niveau là et non je sais pas pourquoi je me suis arrêté à la bomba on peut sortir d'ici et repartir à l'aventure oui je te propose de retourner à la pony parce qu'en fin de compte on n'a rien fait là bas bref bienvenue au village flottant exactement bon je te propose de retourner au début de la de la ville parce que en fait il ya plein de trucs qu'on n'a pas fait ce qu'on est venu on est reparti aussitôt donc ouais on va s'arrêter là du coup j'ai pas aussi tu m'as suivi mais je te suis et du coup si on va à gauche là il ya un petit bâtiment et dans ce bâtiment enfin pas dans ce bâtiment mais juste là il ya un emblème et ensuite on repasse la porte et là c'est incroyable il y a un autre emblème ah oui d'accord et du coup cette dame comme dans le premier jeu nous donne un petit rare mais on n'a pas de place oui non je connais pas mais toi tu sais pas le gars qui donne des trucs là becky becky c'était un gars qui présente mon partenaire becky en le grand bec pour les livraisons becky becky lui et moi on fait le tour des îles pour écouler nos marchandises ceci dit on n'a pas bougé de pony depuis un moment et mes stocks sont à sec bref les affaires vont mal même becky n'en peut plus tourner les plumes pas vrai becky ouais dis donc becky tu m'aides pas là on est partenaire ou non attention avec qui attention oh là 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 attention je vais t'offrir un petit quelque chose oui donc du coup il nous offre ouais le magmarizeur et les électriser pour pour les magmar et les électriques voilà deux objets mystérieux gratis mais ça c'est un truc aussi que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que ces pokémon évoluent comme ça pourquoi pourquoi il faut les échanger pourquoi pourquoi bon je ne sais pas peu importe bon du coup je te propose de retourner en fait juste en face ouais oui ok les mauvais souvenirs tout ça j'ai oublié j'ai oublié on va exclure ça mais en fait juste ici je vois et du coup bah on peut on comme on comme on est comme on est comme on aime bien manger bon on peut aller voir le restaurant non pas pour manger mais voilà on peut toujours manger un petit peu on peut donner notre magmarizeur à ce monsieur voilà juste ici juste en dessous du truc il y en a un là il vient caché celui-là il est bien caché c'est vrai c'est pas un restaurant c'est une cantine ouais bon restaurant cantine même chose et on ne critique pas la cuisine de la cantine non mais je voulais dire que bref et maintenant bon bah on n'a plus qu'un à récupérer en tout cas ici ce que j'ai vu ici et il y en a juste un arrêt voilà j'aime bien coller des emblèmes dans les caisses et voilà bon bah on pour part je m'attendais à ce qu'il ya un truc dans ultrason ici vu que tu veux sans coquilles je te l'offre contre un grand bol non je comprends c'est toujours dur de se séparer d'un pokémon enfin grand bol ça va c'est pas gentil pour les fans de grand bol bon en avant pour l'aventure on a réussi à traverser sans encombre enfin je sais pas pour toi mais en tout cas pour moi ça va ça va ça va ça va et crémeux si jamais quoi que effectivement peut-être qu'il est où écrimeux mais à l'intérieur c'est ça je crois pas très drôle écrimeux mais il ya même poli qu'est ce que tu fais la poli là les mômes des autres îles ils parlent un drôle de jargon moi je vous parle je prends quand même mon vie et pp j'ai hérité de son bagout et de ses sourcils ok il ya un rocabeau il regarde il regarde le mur genre non il regarde la peinture ou la photo j'ai pas vu si c'était un truc machin bref donc souviens toi que derrière un mur il ya un dresseur qui ouais bah c'est ça je crois qu'on est obligé de le tuer pas le choix il ya même plein de choses et plein de trucs effectivement peut-être qu'on peut le passer oui je l'ai passé c'est vrai tu as fait quoi j'ai frôlé le mur enfin je suis passé oui non mais vas-y passe mais en collant le mur voilà bon bah finalement on n'est pas obligé de le tuer tout va bien ici fait des secrets là il ya une ultrachimère du côté de la forêt de pony ah mes petites mais lui et l'eau ou plutôt devrais je dire les maîtres toutes mes félicitations pour votre nouveau titre il vous voit comme un gant team a raconté votre combat final j'aurais tellement aimé y être il est désormais temps pour vous de vous pencher sur le problème des ultrachimères bien entendu je suis là pour vous aider et comme on ne travaille pas bien le ventre vide tenez c'est pas bien de forcer les gens en grignotage comme ça c'est pas grave c'est l'heure du goûter merci me dame viki on adore les marasaladas ça re séduquer moi au fait gladium a confié ce type zéro pour que je te quoi quoi bon alors dans le jeu précédent il fallait les chercher mais là c'est bon tiens voilà prends ton machin ton type zéro voilà un c'est bon j'espère que tu voulais pas le brisette sachez le si vous parlez à tilly vous aurez un type zéro on va lui donner un nom quand même lui fait porter un masque qui limite sa puissance afin d'éviter qu'ils n'en perdent de contrôles et sème le chaos ah bah il sème le chaos je vais l'appeler exactement la même manière que la dernière fois c'est vrai c'était la même description ou pas pour moi c'est bon ça tombe bien non 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 j'en veux pas dans ma team pardon universus mais pas cette fois il m'a également demandé de te confier et rome de sylvallier j'espère changer de type j'espère qu'il te reste à cette place dans ton sac t'en fais pas on a sac illimité place plutôt parce que ça a un sac énorme l'été créé étudie pour défaire les menaces des ultra chimères mais il est désormais grand temps pour ce petit pokémon de découvrir le monde qui existe au delà du laboratoire on compte sur toi non mais sérieux gladio qui se fait la malle juste quand je commence à me dépatouiller et quand il reviendra de son entraînement je remettrai plein la vue si revient bon bah moi je vais à la forêt de pony allez salut les membres de l'ultra commando se sont dirigés vers la forêt de pony ok mais non je voulais pas prendre la porte c'est pas grave mais moi je voulais aller chercher le talisman mais non mais vous m'embêtez c'est pas là c'est un plaisir de vous revoir des pyrotechniques rotez ici à ma amma amma tu vois à chaque fois que je vois leur nom anglais à ces deux là je me dis qu'est ce que c'est que ça je trouvais que ça ressemblait pas à des noms de pokémon mais alors en français amma 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 mais du coup ça veut dire qu'ils sont dans l'herbe tout n'est qu'une supposition mais il serait pas étonnant de se retrouver ainsi dans un monde inconnu il n'est rendu agressif à ce qui arrive quand on prend pas une mission au sérieux si quelques utra ball j'espère qu'il faudra acheter au paradis aether mais j'ai pu me le procurer ici gratuitement pour toi aussi tu vois le karaté cas au fond il est tellement pas perturbé qu'il fait rien il fait pas c'est saison d'entraînement il fait rien tout cas ça rendrait grand service si on capturé pyrotechnique pour sauver le karaté cas derrière et voici les tiennes tilly a parce que tilly aussi vous voulez qu'on les attrape pour vous tout à fait nous ne voulons que le bonheur des amma amma on l'a bien vu avec necrouzma il ne faut pas tenter de maîtriser ce genre de créatures le mieux qu'on puisse faire c'est de les protéger alors si vous pouvez nous attraper quelques amma amma pour que les étudiants en tant qu'un grand service pour leur bien mais on dirait pas un nom dirigeant un surnom de la donnée aux machins j'en ai eu p'tit amma amma pas de souci aller à mahama ont besoin de nous mais tu vas en capturé 0 c'est ça qui est en a genre 3 bon bon déjà voilà je tombe sur mais moi je voulais faire demi tour mais pareil c'est pas grave voilà pyrotechnique et amma amma si je lance une ultra beau tout de suite ça marche ou pas normalement oui j'augmente beaucoup sa défense mais oui du coup c'est une ultra viste machin mais il est dans une pokéball normal oui c'est normal dans le monde de de l'ultra commando ils avaient que des pokéballs normal ah bah il a raté ah bah bravo ah bah bravo et oui on n'attrape pas amma comme ça mais il m'a fait trop mal c'est pas gentil tu es pas mon pokémon il a besoin de s'entraîner et tout ça c'est pas grave parce que en attendant je vais lire les données de pierrot technique vous avez boosté le 20 10 minutes du coup le 4 trick du machin il m'a semblé qu'avant ça fonctionnait toujours là c'est à 255 en tout comme ça je crois il s'approche des gens avec son allure désarticulé et fait subitement exploser sa tête ce serait une ultra chimère abbas ce serait une autre chose comment est-ce que le pokédex il peut dire ça sachant qu'on vient de le découvrir et qu'on nous l'a dit je suppose que cette mystérieuse forme de vie est une ultra chimère si un mur se met en branle et vous attaque sans prévenir c'est lui j'ai pas d'idée de nom de pierrot technique va dans le pc par ici non non mais mais c'est pas vrai c'est moi tranquille il était trop fort je pierrot technique j'étais pas prêt de l'attraper devrait se tenir tranquille pendant un moment c'est déjà ça en attendant on va profiter pour collecter des données protégées avec la fondation et terre vous avez assuré tous les deux il reste encore quelques que vous allez voir je vais en attraper un pour vous cette fois voilà tant je vais pas aller dans l'herbe cette fois non c'est bon non mais au laissez nous tranquille mais tu vas voir que le dresseur il va se retourner qui tu nous soignes ou pas non ah oui je l'ai vu le talisman qui dit il a l'air content je vais lui parler bah moi j'ai pas trouvé l'occasion je pense que là on a à 100% de chances de tomber je suis retombé directement dessus ben non je suis un pokémon je sais pas s'ils sont à des spots spécifiques j'ai pas vu où est-ce que tu étais allé je marchais juste devant moi en fait pour sortir enfin pour aller bah voir les autres par exemple je me dépêche je fais ce que je peux ah oui je voulais dire un truc c'est que voilà là pour le post game on a abandonné le type psy type ténèbres pour c'est ça qu'on a fait j'ai déjà oublié mais pour prendre des pokémons qu'on avait envie de prendre donc là je sais pas si le layout tu t'amuses à les cacher je sais pas peut-être on les cache pour l'instant vous savez qu'on a que vémini peut-être que vous verrez pas les autres dans la vidéo mais c'est pas grave je peux vous dire que je vais récupérer à tonner ah non bah non on sait que tu as un pirate ah oui c'est vrai non bah pourquoi je veux l'attaquer j'ai juste à jeter des pokéballs elle est bien là c'est sûr qu'on peut juste non je sais plus si on objet des capturés je sais plus je pense qu'on n'est pas obligé mais bon comme ça c'est fait comme ça on va on les envoie à l'échange miracle les gens ils ont plus qu'à espérer qui sont dans la version inverse parce que bon je vois des pyrotechniques à des soleils je pense ah bah voilà on a spoilé qui sait que j'avais dans mon équipe ah oui c'était gris doudou n'a juste pas aussi j'ai doudou dans ma team et encore perdu tilly vous allez vraiment vous arrêter à chaque pyrotechnique qui dit m'a confié la maman qui l'a captrapé non c'est bon c'est bon il en a quand même eu un parfait avec l'aide de fondation et terre on devrait pouvoir obtenir des données pour prothéser ce ultra chimère on voit que vous êtes des dresseurs de très haut niveau merci beaucoup pour toute votre aide ce que nous avons à faire j'espère que nous avons le plaisir de vous revoir un jour bon ça va il y en avait que deux visiblement c'est trop cool de se battre contre des adversaires comme ça tu t'es battu tilly l'archéduque aussi a adoré enfin bref on rentre vous êtes battu on rentre pourquoi on part pas enfin quoi vous êtes battu le lendemain on est parti dormir au centre pokémon on a eu même rentré chez nous en fait ah bah oui c'est comme ça oui il faut bien bon j'ai laissé traîner cette affaire trop longtemps pourquoi cette il y en a plusieurs peut-être qu'elle veut dire j'ai je me suis trop là et a laissé aller oui maintenant que mail et l'eau sont devenus les maîtres d'alola c'est le moment où jamais pour ranger tout ce bazar miaou à l'attaque pas de quartier pour les cartons faut pas attaquer les cartons mais qui ça peut bien être ça on met partout mais qu'est ce qu'il fait là lui moi il a pas l'air très content mollet n'a dû faire indire un truc figurez vous que que bonjour jour on dit qu'au france à pardon j'étais tellement pressé que je rentre et sans être invité vous êtes un ami de l'eau et mais lui j'imagine enchanté je suis la maman de l'eau maman ma mère bonjour m'appelle ma chris oh là là oh là là ok cool je me suis calmé moi j'ai besoin de votre aide là un groupe de gens bizarre à débarquer de nulle part ils sont parqués la place festival et ben non à la place festival ah bah oui ouah ça change mais c'est super mignonne tu vois c'est un château rouge ténèbres et tout il ya un petit arc-en-ciel derrière j'aime beaucoup mais c'est comme si l'espace s'était détourdu tout d'un coup ça a modifié le programme de la place festival maintenant le château a changé de look et que c'est que c'est classe je savais qu'il penserait comme moi j'aime bien écouter le château de boss de fin d'abord le pirate a dû utiliser une faille dans le code mais quand même faut le faire pour passer à travers mon imbattable système de sécurité on a à faire des pros alors ça veut dire que la place festival c'est dans un monde digital visiblement c'est trop bien et des mois j'ai besoin de vous pour prendre le contrôle de la place festival vous voulez bien oui si on lui dit non allez s'il te plaît j'ai besoin de personne d'autre vers qui me tourner ok ok je savais que vous étiez des vrais yes avec le maître d'alola à mes côtés c'est comme si c'était déjà réglé bon bah allez let's go ah oui il n'est pas très pressé par contre culis ah bah il ya pyrax justement dans mon truc là bas air le mag et qu'est ce que vous faites là vous personne ne devrait s'être capable d'approcher le château roquette j'ai le droit de demain est ce que tu racontes toi tu utilises des mots compliqués pour te payer de ma tête c'est ça un bar c'est pour ça que ça change le château roquette c'est son contrôle vous pouvez rien y faire les morveux si vous êtes parti de la team roquette vous n'êtes pas les bienvenus moi j'ai l'andoruse et effarante et qui flosions apparemment ces pirates sont plus la team roquette ma pauvre place festival tombé entre les mains de nénoub par contre qu'est ce qu'ils voulaient dire exactement le château est son contrôle laisse moi vérifier ah j'ai pigé ils ont ajouté une exception dans le programme qui nous empêche d'utiliser pokémon de notre équipe ah bah ça craint ça comment chasser la team roquette du château si on peut pas utiliser nos pokémon il doit bien y avoir un moyen c'est quand même pas avec ce tableau genre et vous allez vous battre avec l'andoruse c'est trop bien mais ils veulent plus qu'on sorte tu joues à tous ces dresseurs insouciants qui va se prendre qui va se prendre sur la place festival pour pouvoir se mettre comme plein les poches je suppose qu'il faut se battre contre non j'ai que notre château roquette son design de fou va plonger le monde dans un tourbillant de créer des terres gras où toi madame c'est un monde virtuel et sinon j'arrive pas à y croire tout à l'air si vrai mais oui mais moi aussi je découvre ça maintenant après un an pas s'il est trop intelligent il y avait profité de la distorsion provoquée par l'ultra vrai je peux s'emparer de la place festival le château roquette est sous notre contrôle ah mais là il ya un téléporteur oui mais ça c'est le télés on peut utiliser ces pokémon ici n'y s'intrune et nous par contre on peut utiliser les pokémon d'autres dresseurs car c'est l'agence de combat alors tu as trouvé le moyen de kick la team roquette de la place festival c'est quoi l'astuce faut utiliser ceci il faut lui parler peut-être oui mais tu dis la même chose quoi l'astuce l'équipe de quelqu'un d'autre l'agence de combat l'équipe de quelqu'un d'autre t'as raison les règles de l'agence de combat permet de combattre avec l'équipe de quelqu'un d'autre alors c'est pas si grave si on peut pas utiliser notre propre pokémon génie attend un peu accès des bugs administrateurs au démarrage du programme d'accueil et donc ça c'est pas une vraie personne et hop je vous ai tourné les droits d'accès à l'agence de combat désolé mais je crois que c'est tout ce que je peux faire pour t'aider et vas-y est battu la team roquette grâce à l'agence de combat moi je vais essayer de récupérer tous les droits d'accès entre temps et bien bonjour madame je ne savais pas qu'en fait vous étiez pas une vraie personne à l'agence de combat a commencé à vous lancer dans une mission blablabla blablabla participer une mission très bien passons maintenant préparation combat que voulez vous faire je veux choisir un pokémon je veux pirax des météros oui vous avez emprunté des météros ensuite il vous faut trouver des coéquipiers pour vous accompagner au combat mais personne ne semble disponible utilisé street place pour rencontrer des dresseurs susceptibles de devenir aux coéquipiers mais pourquoi il ya des mais on est à côté là vous avez invité festifane et festifane c'est fait exprès et s'ils ont fait partie invité des coéquipiers comment ça marche moi j'ai pas parti invité des tu l'as fait quoi je j'ai fait participer à une mission non non tout aussi non je voulais voir street passe non mais je voulais faire si on pouvait ah mais on n'a pas street passe actuellement enfin je crois pas que j'ai de street pas seulement sur cette console alors on se pose pas si on n'est pas en street passe c'est pas grave on va demander de l'aide à eux non je suis parti bon vous choisir un autre pokémon 1 je voudrais participer à la mission voilà merci à c'est difficile oh ils sont moins vous présentez beaucoup équipiers et stefane ahaha et festifane vous super angle pour une photo vous installez le programme de combat type team rogrambo roquettes et ouais c'est nous les meilleurs en thé qui toi je t'apprends de respect quoi oui si vous voulez y est avec mes dents on sourit un ratatac ben oui attend ben nous nous on profite pas du fait qu'ils aient d'autres membres dans leur team tiens prendre des météros dans ta tête c'est mieux bon alors qu'est ce qu'il a il n'avait pas papillodance ah il a vive attaque ça c'est terrible bon c'est pas grave j'ai plénitude même pas si j'ai des attaques enfin si j'ai un truc à lui il a des objets est ce que moi j'en ai oh non il a fait puissance ça me rappelle des mauvais souvenirs parce que j'ai des trucs moi j'ai roche lisse ah oui c'est très utile j'avoue on peut voir les autres ans du coup j'ai un nido king et un truc pour la griffe moi j'ai un nido king et un brutalibré c'est pas très intéressant j'espère que pirax pourra le faire moi j'ai que séisme l'éboulement alors le vive attaque ou critique oh ça fait ça fait tellement mal ça fait tellement mal c'est quoi ça ah bah il a fait intimidation le arbre et nul bon bah je vais pas tuer à cette malchance ah non je l'ai pas battu effet toxique ah mais j'ai une béprine non la béprine c'est pas pour les problèmes de statut ou la confusion je sais plus non c'est bon c'est le statut mais peut-être que je crois qu'on fait ça de guéri tout bon voilà on voit qu'il est mort je peux pas changer de pokémon non bah non on n'est pas dans un truc de j'ai invité la taille il a mis l'attention je ne peux plus manger des baies heureusement pour moi je les mangeais au taux précédent oh la heureusement que voilà comme je leur fais quand même mal malgré le fait que j'ai un intimidation mais j'ai fait plénitude j'ai triché moi j'aimerais bien à cette phrase de fin mais je dis merci bah c'est vrai qu'on n'a pas changé de mouvement là oui je voulais être gaucher et je l'ai toujours pas fait voulait être gaucher non on ne devient pas gaucher on est gaucher je suis né gaucher pourquoi là non c'est impossible je n'y crois pas à moi perdre contre un minus mais c'est de la triche c'est pas du jeu d'utiliser les pokémon d'autres personnes insultez-vous là protéger le château roquette qu'il en va de plan de notre boss ok on a réussi au bout du système et on peut pas laisser le truc comme ça attention et on va qui te banne team roquette non mais voilà problème réglé merci pour ton aide je peux reprendre le droit d'administrateur pendant que tu détournais leur attention je leur collais un bon ban permanent je pense qu'on est inquiète ils vont changer dit mais oui j'avais dit ils vont changer d'yp et c'est vous profiter pour te remettre comme c'était avant et le château du garde leur style c'était pas des gens bien mais faut avouer qu'esthétiquement hésité au point j'ai ajouté leur design au thème c'est bien se préparer des données de boss pour aller avec ce château si tu veux changer l'apparence du château augmente le rente à place festival et puis quand même après avoir réussi cette quête a bien mérité une récompense un bouton fuite d'accord un bouton fuite et heureusement que tu étais là quand même il a l'air content bon bah ça va il y a pourquoi c'est si drôle que le mais aussi soit et regardez bien oui ça a pris un nouveau tour l'autre jour il a appris allumé la télé c'est ça fait nous rêver miaousse mais oui il a appris allumé la télé je t'avais comme il a vu il a probablement vu pour me précipiter pour regarder mon feuilleton préféré et il m'imite ah là 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 flash info spéciale la fondation et air tient une conférence de presse à propos d'un nuage noir qui est apparu au sud de poni la présidente va prendre la parole nous comprenons que le nuage noir ayant englouti poni suscite les inquiétudes de la population la source de cette obscurité a été identifiée il s'agit d'un pokémon répondant au nom de nécrozma mais dont nous ne savons rien de plus cette créature a quitté sa dimension pour venir se nourrir de la lumière d'alola en traversant ce que l'on appelle une ultra brèche nécrozma se nourrir de la lumière mesdames et messieurs du calme je vous en prie une dresseuse courageuse et volontaire a déjà repris le contrôle de la situation à lola ne sera pas dévoré par les ténèbres quoi la fondation et air continue son étude des ultra brèche afin de s'assurer qu'une telle situation ne se reproduira pas à l'avenir concrètement nos recherches portent sur à bâtir mais que c'est pas possible et non mais ils ont un problème à qui êtes vous la fondation de notre monde possède des technologies fascinantes je sens que vous serez d'une grande utilité à team roquette ou plutôt à team rainbow roquette et ouais on a mangé des étoiles dans mario est ce que vous avez ouvert cette ultra brèche attendez je vous souhaite de vous arrêter madame la présidente remet allo les studios recevez-vous la situation est très confuse ici ma team rainbow roquette est-ce une sorte de happening nous venons nous nous tentons d'en savoir plus l'épisode le plus drôle de votre vie mdrr les programmes t est de nos jours franchement mais qui est ce c'est un moulin ici aaaah nous lala ma p'tite lilis je suis désolée d'arriver ainsi sans avoir été invité mais est ce que vous vous regardez à la télé vous avez vu ce qui s'est passé une ultra brèche c'était terrifiant une ultra brèche s'est ouverte et j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé ensuite mais je suis déjà là alors que vous venez de voir ça c'était peut-être une mise en scène une pub pour quelque chose ou que sais-je ah non t'étais pas sur place en fait Je suis sûre que Merck n'a aucun danger, mais je vais en avoir le carnet. Je me rends au paradis éthère. Oui, non, ça va, elle n'y était pas. Excusez-moi pour le dérangement. Il s'en passe des choses ici. Ah, quel dommage, elle est déjà partie. Pau, Lily, elle avait l'air inquiète. Vous devriez vous assurer qu'elle va bien. Oui, mais on verra ça dans la prochaine partie, parce qu'on n'est pas très gentil. Attends, je sors quand même au cas où. Non, ça va, personne pour nous agresser. On peut retourner à nos activités normales. C'est pas grave, la fondation éthère, tout ça. Ils s'en sortiront sans nous. Non, je plaisante. On va voir ça dans la prochaine partie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada